Derrière moi, c'est la porte de Halle. Salut les Morissettes, c'est Maurice. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, on va se retrouver pour un petit city tour à travers Bruxelles. Vu qu'on est en confinement, plus aucun de mes proches et mes potes peuvent venir à Bruxelles. Donc, j'ai décidé de faire un petit tour à vélo pour leur montrer quand même les plus beaux bâtiments de cette ville. Bien sûr, je vais respecter les distances sociales de sécurité. Ne vous en faites pas. Et en plus, comme ça, faire du vélo, ça me permet de faire un peu d'exercice. Parce que là, je sens que mes jambes, elles ont besoin un peu de bouger. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du vélo. Je ne me réjouis pas d'avoir mal aux fesses. Bon, à tout à l'heure, je vais vous faire des petits plans de moi qui roulent à travers la ville. Et je vais vous montrer en roulant toujours les bâtiments. Petit mot avant que tout commence. Peut-être que la vidéo bougera un peu. Je vous rappelle juste que je filme avec mon iPhone. Alors là, on arrive au Parlement européen. Ici, c'est l'ancienne gare de Luxembourg. C'est en fait. Et voilà. Le Parlement européen. Et il y a plusieurs trucs à visiter. C'est cool. Et c'est gratuit. Je kiffe assez bien. Et voilà. Il y a plusieurs bâtiments avec des grands noms. Un parc créé pour, il me semble, les 50 ans de la Belgique. Donc voilà. C'est joli. Mais je passe qu'en vélo. J'ai monté une sacrée montée là. Je suis sec. Et voilà un arc de prion. À gauche, on a le musée de l'armée. Et là, à droite, c'est le musée. Il y a le musée de l'histoire. C'est aussi un musée de la voiture. Voilà. Ça, des petits airs de Paris. Voilà encore plein de bâtiments. Tout à la Commission européenne à Bruxelles. Là, on se ferait à New York. Parc-Royal et gentiment vient s'afficher le gigantesque Palais-Royal. Alors, le roi de Belgique n'y dort pas. Mais il est quand même énorme. Il y donne des audiences. Et donc voilà. On peut voir le Palais-Royal. Et moi, je me fais chier sur des pavés. Et voilà. Vous voyez le Palais-Royal. Un drapeau blanc. Allez, à toutes. Dans la cave, on ne voit pas. Mais il y a les restes du château de Charlequin. Qui a pris feu. Mais c'est stylé. On peut le visiter. Et là, on a une super bonne vue sur Bruxelles. Avec la Tour, le Béfroy, la basilique. C'est stylé. Et on redescend. À Bruxelles, c'est en France. Il ne faut pas croire. On arrive à la grande place de Bruxelles. Avec le Saint-Michel qui terre à feu dragon. Là-bas en haut. L'emblème de Bruxelles. Et chaque maison qui représente une corporation de métier. Donc je vous laisse vous amuser. Regardez quelques corporations et avec laquelle. Je crois que cette statue en or, Napoléon l'avait volée. Il a volé aussi la statue en haut de la porte de Brandenburg à Berlin. Il y avait bien ramener des trucs. Voilà. C'est la première fois que je vois autant de monde. C'est aussi. Il n'y a pas un bruit. C'est incroyable. D'habitude, il y a plein de monde. Et là, il n'y a personne. C'est fantôme. Incroyable. C'est super beau. Mais bon. Je vous amène à un autre endroit. À toutes. Les rues ici, d'habitude, elles sont remplies de monde. Et là, il n'y a personne. À part les boutiques de boue. Il y a quelques personnes. Il n'y a pas de monde. Là, on est dans un endroit où j'aime bien aller d'habitude. Vous savez, il y a plein de d'art. C'est l'halle de Saint-Géry. Et c'est mort. Mais je vous jure, on va s'y sauter. Incroyable. C'est dans le quartier de Molenbeek. Et il y a le canal. Qui est juste là. À gauche. Voilà. Entre Pompidou, canal. Et c'est l'ancienne usine Citroën de Bruxelles. Mais là, il est en rénovation. C'est stylé. Jacques Brel chante de plein pays. Ouais. Ça compte. Ça compte. Regardez-moi ça. New York. Allez. Allez. On fait tous les sièges. Les grosses entreprises. Allez, j'arrive à tout voir. Au bout, je vais vous montrer mon école. Même si j'aurai de vous montrer mon école. Même si je n'ai plus jamais eu entrée. C'est la vie. Allez. Tout. Super conseil. Je voulais en Elori voir Pomme. Il y a plus de place. Mais c'est annulé. Tant mieux. Récol. Et cette rue d'habitude est super confrontée. Il y a toujours mille personnes. Mais là, aujourd'hui, il n'y a pas ça. Il y a une jolie église. La récol. Et je ne pourrais pas profiter de tous ces snacks qui ont l'air plus fabuleux les uns que les autres. Et voilà. Comme vous pouvez le voir, à Bruxelles, ils ont commencé à faire des pistes cyclables. Mais c'est des travaux. Donc il faut que je fasse le tour. Voilà. J'espère que vous aimez bien vous balader avec moi en vélo. Donc là, passons l'ambassade américaine. Là, derrière, là-bas, est l'ambassade française. Mais saviez-vous que les ambassades suisses, il y en a deux à Bruxelles, une qui est à côté du Palais Royal et l'autre qui est à côté du siège de l'Union Européenne pour la simple raison que la Suisse doit entretenir des accords bilatéraux avec l'Union Européenne. Comme quoi, on est peut-être un petit pays, mais on est bien chaussés. Les busses qui se rechargent en quelques temps. Il y a les mêmes à Genève. Je ne sais pas si cette avenue vous a fait quelque chose. Si là-bas, je vous dis qu'il y a Prada, Louis Vuitton, Gucci, les gens passent, Giorgio Armani. Et ouais, c'est la Toison d'Or. C'est un peu comme les Champs-Elysées à Paris. Il y a cinéma, il y a toutes les grandes boutiques, il y a l'Apple Store, il y a tout et des gros buildings, évidemment. Donc voilà, c'est un peu comme les Champs avec plein de boutiques qui sont fermées. Mais finalement, ce n'est pas plus mal. Là, on arrive devant le palais de justice de Bruxelles. C'est le plus grand palais de justice au monde et il est en rénovation depuis à peu près 40 ans. Dites-vous que même les échafaudages ont dû être rénovés. Voilà une superbe vue et on voit là-bas au loin l'Aphtomium, la basilique, etc. Voilà la grande route. On voit la grande route. On fait le comptoir pour une nuire. Et donc le palais de justice. Voilà. Allez, je continue mon périple. Donc voilà, quelques petits détails du palais de justice qui est énorme. Il me semble que c'est Léopold II qui a construit le palais de justice. Un peu un roi bâtisseur mais il a bâti 10 000 trucs. C'est du néoclassique, style. et comme le palais royal qu'on a vu avant. Souvent, il y a ces initiales. C'est marqué L. Il y a deux L avec un 2 et c'est reconnaissable. Comme on était avant, comme on était un peu contre-jour, là je vous fais un petit détail des échafaudages. Ils sont énormes. Peut-être qu'il y a trois types qui rénove le tout, je ne sais pas. Donc voilà. Là derrière moi, c'est la porte de Halle qui est un des vestiges des fortifications qui entouraient Bruxelles. à l'époque. Donc voilà. Ouais, il y avait un mur et ça donnait à Halle. Mais elle a été rénovée donc ce n'est pas vraiment l'original, l'original. Mais bon, c'est déjà pas mal. Voilà. Elle est là. La porte de Halle. Et il y a un super musée qui retrace l'histoire d'ici. Et en fait, là on arrive à Saint-Gilles qui est en fait un village où on produisait les fous de Bruxelles. Voilà. Et en parlant de Saint-Gilles, il y a l'église de Saint-Gilles et là c'est le parvis de Saint-Gilles qui est super. Avec ici, la florale, la maison du peuple qui sont des bars franchement cool où on peut bien faire la fête. de Saint-Gilles. Il y avait un peu la folie des grandeurs. Mais ça monte. Je sais. Je ne vous ai fait que de descendre et que de monter. On se court presque à Lausanne ici. Allez. Après je vous montre un quartier sympa d'habitude que j'aime bien. Avec l'orée, on aime bien. Il y a plein de trucs à bouffer, de bar, etc. Allez. Et là on arrive devant la Villa Horta. Horta c'était un architecte de la belle époque. Donc voilà. Super beau. J'ai pu visiter. Et en fait c'est super éclairé dedans. Vraiment il y a plein. C'était la découverte du fer, la ferronnerie, du verre. Et donc il y a beaucoup de travail de verre donc de pluie de lumière avec des verrières, etc. C'est stylé. Donc voilà. On est à l'habitude. Il y a le marché ici. Ça fait un peu. Un petit village. Là on est à Châtelain. C'est cool. Là-bas il y a un magasin que le réaffectionne beaucoup. Je vais passer dedans. C'est les petits riens. C'est un peu l'armée du salut mais au mieux. On peut acheter 10 000 trucs. Ça va du vêtement au pot de fleurs. On va passer par la télévision si on le fait. C'est juste là-bas. Ça aussi c'est super. C'est super. Là on va là-bas. Je vais gentiment retourner à la maison. Ce qu'on voit là-derrière c'est le bois de la cambre. C'est le véritable poumon vert de Bruxelles. Et je vais vous montrer l'abbaye éponyme. Comme on peut le voir à cette maison c'est le quartier des riches. Et c'est tout le long comme ça. Il n'y a que des maisons comme ça tout le long du bois de la cambre. C'est le art déco. Voilà un bon exemple. Nous arrivons dans l'abbaye du bois de la cambre. Mon vélo. Mon vélo. Il n'y a pas des gouttières il y a des torres il y a des gouttières. Voilà. On voit elle se dévoile gentiment à nous. L'abbaye vous fait un petit peu hondant. C'est joli. Maintenant c'est une école d'art. C'est joli là il y a l'église. Donc voilà. Il y a un des étendues seul. Deux petites étendues d'eau bien sympathiques où d'habitude on peut se poser. Voilà. Et ça c'est à côté de chez nous. Voilà. Alors voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que ça vous a plu dites moi en commentaire si vous voulez une deuxième vidéo de ce style n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche c'est important de vous abonner à mon Insta je vous dis à demain c'était Maurice ciao ciao c'était Maurice c'était Maurice c'était Maurice